Bonjour à tous, pourquoi la fracture de verge est-elle un facteur de risque de maladie de l'apéronie ? La maladie de l'apéronie est une déformation de verge en rapport avec la présence d'une cicatrice sur la tunique albuginée des corps caverneux. La tunique albuginée est l'enveloppe du corps caverneux et si celle-ci perd sa souplesse, au moment du remplissage du corps caverneux lié au début de l'érection, la perte de souplesse étagée, à l'endroit où se trouve la cicatrice, va jouer le rôle d'un point fixe autour duquel la verge va tourner en érection. En cas de traumatisme de la tunique albuginée, il apparaît un hématome. Cet hématome peut être tout à fait limité en volume et passer inaperçu ou au contraire être volumineux, entraîner l'apparition d'une échymose, que l'on appelle aussi un bleu, que le patient va constater. L'émission de sang au niveau de l'hématome, le contact avec notamment les cellules sanguines, les globules rouges, vont entraîner une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire va consister en une succession de phases, en cascade, qui vont aboutir à la libération de facteurs d'oxydation. Ces facteurs d'oxydation vont entraîner une fibrose. C'est donc bien le traumatisme lors du rapport sexuel et sa conséquence immédiate, l'hématome, qui sont à l'origine de cette fibrose. Cette fibrose, qui est pourtant sans conséquence partout ailleurs dans le corps, puisque c'est le mécanisme habituel de la cicatrice, va constituer au niveau de la verge, qui est censée être un organe souple, une déformation de verge et créer un retentissement significatif sur la qualité de vie de nos patients. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada